... Pas de problème. Merci Edouard d'être là. Merci à vous de nous accueillir. On a 10 minutes qu'on va essayer de tenir comme il faut. Edouard, tu as toujours travaillé dans la finance ? Non, j'ai travaillé dans le vin aussi. Oui, mais avec une culture financière. Avant, oui, historiquement, bien sûr. Est-ce que tu serais vu faire autre chose que de la finance ? Est-ce que tu serais capable un jour de faire autre chose que de la finance ? Je pense que tous les entrepreneurs se disent la même chose. Oui, on a même envie à chaque fois qu'on voit un nouveau projet, un nouveau produit de faire autre chose et d'aller vers autre chose. Je pense que c'est une des problématiques des entrepreneurs de rester concentré sur un seul projet, une seule chose à la fois. Donc tu ne t'empêches pas de faire un projet qui ne soit pas un projet ? Pas du tout. Une question pour Evolis. Comment on fait pour gérer le passage de 30 à 60 salariés ? Difficilement, mais dans la joie, bien sûr. La clé, c'est de créer du middle management, qui est, je pense, un des très gros enjeux des startups qui grossissent. C'est d'arriver à trouver vraiment les relais en interne qui sont capables de porter la stratégie au niveau vraiment équipe et d'arriver à segmenter correctement l'organisation avec des personnes et un écosystème qui fonctionnent correctement ensemble. Ça, c'est le plus gros enjeu. C'est du recrutement, je pense. Et c'est quoi la dernière grosse actu que tu pourrais nous partager ? Alors, la dernière grosse actu, on en a eu pas mal. C'est l'avantage aussi des startups. On a lancé tout un programme avec Samsung aux Pays-Bas. Là, on va étendre sur la Belgique les programmes de location de toute la boîte. On a remporté un top 100 aussi, il y a quelques mois, top 100 Europe organisé sur toutes les catégories confondues non plus maintenant de startup en plus, mais de toute société en croissance combinée et tout secteur combiné. Donc ça, c'était une grosse réussite pour nous. et on étend également un partenariat avec une très grosse banque française dans tous les pays européens. Donc ce sont des actus qui vont continuer à s'enchaîner et très positifs. Est-ce qu'il y a un jour, pour la boîte, on t'a donné des conseils et en fait que t'as pas voulu suivre ? Tous les jours. Tous les jours. Tous les conseils ne sont pas bons à prendre. Comme beaucoup de... Est-ce que t'as un exemple à nous donner ? Alors, des exemples concrets, oui. Alors, on nous avait dit de rester notamment sur les produits qui sont déjà connus, sur des produits de location déjà connus. On a décidé d'étendre l'intégralité des biens de consommation durables. On est parti notamment sur les vélos électriques. Avant, c'était il y a trois ans, nous, qu'on a commencé à financer du vélo électrique et à louer du vélo électrique. Les gens disaient à l'époque que ça ne marcherait pas vraiment, que les financiers ne suivraient pas. Et maintenant, toutes les banques s'y sont mises et ce qui nous permet, nous, d'avoir une avance industrielle quand même assez significative sur le sujet. Donc, au final, il y a certains conseils qu'effectivement, on doit prendre. Il faut être vraiment à l'écoute. Il y en a d'autres, je pense qu'il faut vraiment écouter son intuition sur le marché. Et toi, c'est quoi le conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui se lance ? Alors, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui se lance, c'est de ne pas écouter les gens qui ne se sont pas lancés. Les conseils tranchés, en tout cas, des gens qui ne se sont pas lancés. Je pense qu'il y a beaucoup de très, très bons conseils de gens qui se sont lancés et qui ont fait les erreurs. Ce n'est plus ceux qu'il faut écouter que ceux qui ne l'ont jamais fait. J'ai vu qu'aujourd'hui, vous recrutiez encore. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer chez Evolis qu'on ne peut pas retrouver ailleurs ? Qu'est-ce qui fait le truc en plus chez vous ? Alors, ce qui fait le truc en plus chez nous, c'est qu'on touche à tout, tous les secteurs de l'industrie et qu'on est vraiment en train de mettre en place un système qui combine fintech et industrie. Ce qui est relativement rare. Quand je parle industrie, là, je parle vraiment industrie lourde, usines, traitement, recyclage et reconditionnement, y compris aussi primo-émission, donc fabrication des produits. Donc, on touche vraiment à tout. Et le rêve qu'on a, c'est d'avoir vraiment un impact type économie circulaire chez Evolis et de pouvoir vraiment intégrer la partie écologie dans nos systèmes de location, ce qui est vraiment là de l'innovation et qui est un très, très, très gros enjeu. Et l'intérêt, c'est qu'on a les moyens de réaliser cet enjeu. On a des industriels et les plus gros industriels d'Europe et pour certains du monde qui travaillent avec nous sur ce sujet-là. Donc, il y a les moyens d'avoir un vrai impact sur son environnement et sur sa vie de tous les jours. Donc, c'est le message que je pourrais faire passer. En plus, Bordeaux, c'est très bien. On est à Bordeaux. J'habite aussi à Bordeaux, donc je ne peux que conseiller cette ville. Qu'est-ce que tu voudrais remercier pour toute l'aventure Evolis ? Est-ce que tu penses à qui spontanément ? Alors, il y a bien sûr deux personnes. Le premier, c'est le fondateur de la société qui s'appelle Xavier Pince. Donc, bien sûr, je veux remercier au premier plan de m'avoir fait confiance pour développer ces activités. Et le deuxième, c'est Alain Clot qui m'a présenté Xavier Pince. Donc, il y a deux personnes. Qui se refait. D'accord, super. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501